Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast, je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiff Bricole. Aujourd'hui on va exclusivement parler de tricot parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir pour parler tricot et couture, mais j'ai continué de tricoter, j'ai continué de coudre et donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Au programme aujourd'hui, il va y avoir 5 objets finis, 3 en cours, je vais vous parler aussi du salon création et savoir-faire parce que je compte y aller cette année et je vais aussi avoir un petit mot sur les vœux, les nœuds qui se passent en ce moment sur Instagram. Donc c'est parti, pour commencer je vais vous parler de ce que je porte. Alors c'est le Fortune Sweater de Petite Nuit, c'est un patron que j'ai tricoté en anglais, il ne me semble pas qu'il existe encore en français. Sa construction c'est un pull avec un col double que l'on rabat, ensuite il y a des rangs raccourcis avec la mise en place du motif trèfle et des augmentations raglant. La difficulté de ce pull, elle réside dans cette partie là où il faut pouvoir penser à toutes les choses, à tout mettre en place en même temps. Une fois que vous avez terminé les rangs raccourcis, il ne vous reste plus que les augmentations raglant et toujours le motif trèfle qui va jusqu'au bout du pull. On met les manches en attente une fois qu'on a fini les augmentations raglant. On fait dit de tricoter toujours tout droit avec le motif et moi j'ai terminé par des côtes torse. Je ne sais plus si dans le patron c'est des côtes torse ou des côtes classiques. Moi je trouve que ça donne un joli petit rendu, en tout cas ça donne une belle finition. Une fois qu'on a terminé le corps, on reprend les manches. On continue ce motif trèfle jusqu'au bout. On a un rang de diminution parce que les manches sont droites et un poignet, un bord côte que j'ai fait en côte torse. Voilà, c'est la deuxième version de ce pull que je fais. Ma première version était rose pâle et je l'avais fait avec deux fils de mohair et soie. Celui-ci je l'ai tricoté en aiguille 4 avec un fil qui s'appelle Fil Charme de chez Fil d'art. J'ai plus la composition en tête de ce fil, mais il me semble... Alors il y avait du mohair c'est sûr, mais après je ne sais plus en quelle quantité. Il me semble que c'était mohair, laine, polyamide. Mais je regarderai pour vous donner plus de précision. Et je ne sais plus exactement, il me semble que j'ai utilisé 8 pelotes. C'est de mémoire parce que je l'ai tricoté au mois de décembre 2021. C'est mon dernier projet 2021. J'ai dû le terminer le 30 décembre ou quelque chose comme ça. Donc tout ça c'est vraiment de mémoire. Voilà, c'est un pull que j'apprécie vraiment. Ma première version j'avais fait les manches longues. Là j'ai fait comme le patron préconis, c'est des manches 3 quarts. Et je dois avouer que pour la demi-saison comme ça, c'est plutôt agréable. J'apprécie pas mal. Il est bien chaud, la laine a un petit côté un peu dufteux qui est super agréable. Et bref, la couleur je ne m'en lasse pas vu que c'est un intemporel. Ouais, vraiment j'adore. J'adore ce pull. Je pense me faire une troisième version parce que j'apprécie beaucoup la forme de ce pull qui est assez loose. Moi je l'ai tricoté en taille M. En taille M, oui c'est sûr. Et j'aime beaucoup le tombé que ça peut avoir en fait. C'est très joli. Le motif j'aime beaucoup. Enfin je ne suis pas très dentelle sur les gilets mais alors je trouve que celui-là est discret, c'est élégant, c'est... J'adore. Voilà. Un pull qui a été beaucoup porté déjà. Ensuite je vais vous parler de mes objets terminés. Donc j'ai un gilet et sinon c'est une paire de chaussettes, deux accessoires enfants et puis un accessoire adulte. On va dire un accessoire classique. Alors mon gilet que je vous ai présenté la dernière fois qui est le... Le gilet Matane. Voilà, je me recule un petit peu. C'est un gilet qui a pour la particularité d'avoir un motif coeur fait de nop. Voilà. Ce motif coeur vous l'avez sur les deux demi-devant. Et sur tout le dos. Dans le patron aussi, il propose de faire ce motif là sur la manche. Un motif sur le début de la manche mais je n'ai pas fait moi parce que je trouvais que c'était déjà... C'était déjà bien chargé de nop. Je ne sais plus combien il y en avait mais j'ai fait le calcul. C'est énorme. C'est énorme le nombre de nop à faire. Après ça rythme pas mal le gilet. C'est plutôt sympa. Et je trouve que le rendu est très joli. Alors ce gilet Matane, c'est un patron M comme Marie en collaboration avec la Droguerie. Qui est sorti il y a un petit moment. C'est un patron que j'avais dans ma patron tech. J'avais déjà cousu. C'était un duo avec une combinaison mandarine, une combi shirt que j'avais déjà fait il y a quelques temps. Maintenant ça va faire 4 ans que j'ai dû la coudre cette combinaison. Et je m'étais dit que je ferais le gilet. Et je n'ai jamais commencé le gilet. Et c'était le moment. Voilà. C'était exactement pile le moment. Donc il se construit du bas vers le haut. On commence par les côtes du bas. On tricote le devant, le dos, enfin les deux devants et le dos ensemble en aller-retour. Comme ça. Au moment des emmanchures, parce que ce sont des emmanchures raglants, on tricote un premier demi-devant, le deuxième demi-devant en laissant les mailles en attente. Et ensuite on tricote le dos avec ces diminutions de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, on tricote les manches l'une après l'autre à plat en aller-retour. En commençant par le bas, on monte avec des diminutions progressives, puis des diminutions drastiques pour pouvoir former le raglan. Voilà. Il suffit ensuite de coudre les manches, de fermer les manches et de les coudre aux emmanchures. Une fois que c'est fait, on fait la bande d'encolure, le bord côte d'encolure. Et ensuite, les deux bord côte pour les pattes de boutonnage. Je suis désolée, ça rebique un petit peu. Je ne l'ai pas bloqué. Voilà. J'ai mis les petits emplacements parce que je n'ai pas encore cousu les boutons. Je suis hyper hésitante sur le choix des boutons. Du fait qu'il y ait des nopes, que ce soit quand même chargé au niveau du motif. Mais j'ai fait mes petites boutonnières de l'autre côté. Et en fait, j'ai mis des petits marqueurs pour trouver l'emplacement des boutons tout de suite, directement. Voilà. Je suis hyper satisfaite de ce gilet. Il est hyper joli. Hyper joli. Il est... Il est tricoté dans un crème qui va aller avec tout. Je vous parle de la laine. La laine. C'est des pelotes. C'est de la laine de chez Katia. Voilà. C'est de la soft grattée. C'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est de la laine synthétique. C'est de l'acrylique et du polyamique 80-20. Mais qui a un aspect un petit peu bohère. Voilà. Et qui du coup est très très douce. Il n'y a pas du tout de piquant. C'est hyper doux. En fait, j'avais acheté ça pour faire quelque chose pour mes enfants. Et puis, je me suis rendue à l'évidence que le blanc pour des garçons, c'était pas stratégique. C'est joli, mais c'est pas stratégique du tout. Donc, je me suis dit garder cette laine pour moi. Je suis très contente de l'avoir tricotée. Il me reste du coup une pelote. J'ai utilisé 8 pelotes. Le métrage de cette laine, c'est... 150 mètres pour 50 grammes. Et le coloris, c'est 70. Je l'ai tricotée en aiguille 4. Il me semble. Et tout ce qui est bord-côte, j'ai fait ça en 3,5. Voilà. Donc, on voit un petit peu ma couture sous l'emmanchure. Mais ça reste très discret. J'avoue que je ne suis pas trop trop mécontente de ma couture. Voilà. Je suis ravie. Et j'avoue même qu'avec un t-shirt blanc, ça va bien. Je vais beaucoup le porter. Et j'en suis très très contente. Encore une couleur neutre, mais qui va s'accorder avec ma garde-robe de manière parfaite. Pour les petits boutons, du coup, j'ai hésité pas mal. Parce qu'en fait, ce crème, il n'est pas... C'est un blanc cassé qui n'est pas blanc, qui tire un tout petit peu sur le jaune. Et du coup, c'est assez difficile de trouver des boutons qui ne fassent pas trop charger. Voilà, j'ai beaucoup hésité. J'ai cherché dans ma boîte à boutons. Et j'ai trouvé des petits boutons plats comme ça que je vais installer. Ouais, je pense que ça ne va pas être trop trop mal. Il me reste juste à l'écoutre. Ils sont prêts. Je vais faire ça juste après. Voilà. Et voilà, je suis super contente. Il est très très doux. Il est très léger à porter. Il ne sera probablement pas trop trop chaud. Donc, je vais coudre mes boutons pour pouvoir le porter là, là, maintenant. Voilà. Je vous remonte le motif derrière qui est en quinconce. Voilà pour ça. Je l'ai tricoté en taille M. M. Je vérifie, j'ai fait des petites notes. En taille M. 8 pelotes. Il y a 6 boutons. Voilà. Je voulais dire, les explications du patron ne sont pas du tout des explications modernes. On est vraiment sur une construction à l'ancienne. Moi qui adore tricoter du petit nid où c'est simple, c'est concis, c'est carré, c'est moderne. Là, on n'y est pas du tout. Donc, ça m'a fait tout drôle de tricoter un patron comme ça se faisait il y a encore 15 ans, on va dire. Si vous avez l'habitude de tricoter des patrons un peu dans l'air du temps, ne soyez pas surprise de ce patron qui, lui, n'est pas du tout dans l'air du temps. Voilà. En tout cas, le résultat est très chouette et j'en suis très contente. La taille tombe parfaitement. Voilà. Il me restait un petit peu sur une pelote. J'avais utilisé 8 pelotes. Et donc, il m'en reste encore une, comme ça. Une pleine. Ceci est pleine. Ou presque pleine. Et avec les restes, je me suis... Je me suis autorisée à tricoter un petit bonnet pour mon petit dernier. C'est le Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive. Un petit bonnet béguin pour bébé avec des oreilles d'ourson. Donc là, on est sur quelque chose qui ne peut pas être plus mignon, en fait. Ça se construit. La construction, elle, se commence ici, par ce bord-côte. On peut faire soit un bord-côte en poindrie, soit en côte 1-1. Ensuite, on fait un rang d'augmentation. Le bonnet avant, entre guillemets. Ensuite, on laisse des mailles en attente pour faire les petites oreilles. Et ce n'est pas derrière que ça se passe. On va tricoter en aller-retour, comme des ronds raccourcis, en reprenant de chaque côté des mailles pour arriver jusqu'en bas. Une fois qu'on arrive à... qu'on a récupéré toutes nos mailles, on va venir faire un I-cord. Donc nos mailles sont en attente, là, sur notre câble. On commence un I-cord, on récupère nos mailles au fur et à mesure en faisant un I-cord tout le long du bonnet. Voilà. Ce qui lui donne une très jolie finition. Voilà. Alors, je ne l'ai pas du tout pesée. Je ne pourrais pas vous dire combien de laine j'ai utilisée. Mais il me restait une demi-pelote. Donc peut-être 75 mètres. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 mètres pour la taille 9-12 mois, je crois. Il me semble que c'est ça. 9-12 mois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai utilisé la même, la soft grattée qui lui donne un petit côté... un petit côté doudou. Une fois qu'on a terminé, oui, j'ai oublié de dire, on a les oreilles qui sont toujours en attente. Donc on récupère nos mailles et ensuite, on termine par un grafting derrière. Voilà. On termine par un grafting sur le dessus. Donc ça donne vraiment de très jolies finitions. Le patron, il existe en anglais et en français. Je dois avouer que la traduction française est... et approximative. Il faut vraiment se concentrer des fois sur les tourneurs de phrases parce que c'est pas intuitif. Mais il est très bien expliqué. Toutes les informations y sont. Voilà. Donc autant vous dire que mon petit garçon est juste adorable là-dedans. On a juste envie de lui faire des bisous. Voilà. Avec ses petites joues toutes rondes, c'est trop trop mignon. Et il a bien chaud aux oreilles. Donc voilà, ça se noue très facilement. Je suis super contente. Et vous allez voir après, j'ai prévu d'en faire un deuxième mais pour une copine. Voilà. Pour ce petit bonnet. Donc le Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive. Donc il me reste une pelote. J'ai réfléchi à ce que je vais pouvoir en faire. En tout cas, c'est vrai que c'est très très doux. On va continuer dans les accessoires enfant. J'ai tricoté pour mon aîné un cache-coup. Qui est le Terrazzo Neck Junior de Petite Knit. Peut-être que si je vous l'installe sur le centre. Est-ce qu'on y voit clair ? Oui, c'est pas mal. Donc c'est le Terrazzo Neck de Petite Knit. Un modèle que j'ai tricoté en français. Qui se commence par le dos. On fait un montage tubulaire. Des côtes torses. Des côtes torses. Les côtes torses sont tout du long de la bordure. Là, on voit bien. Tout le long de la bordure. Du jersey au en rond. Ensuite, on tricote une épaule. Puis l'autre. Après avoir rabattu des mailles au milieu. On arrive sur l'autre côté. Une fois qu'on a fini les deux épaules. On remonte des mailles. Pour l'encolure devant. On continue en jersey. Toujours avec les bordures en côte torse. Et on a des rangs de diminution. Pour arriver à la finition d'un bord côte torse 1-1. Et un rabattage à l'italienne. Une fois qu'on a terminé ça. On remonte des mailles au niveau de l'encolure. Et on fait des côtes torses. En rond. Voilà. Un grand tube de côte torse 1-1. Et on fait aussi un rabattage à l'italienne. Il est très bien expliqué. C'est très très simple. Ça se monte hyper vite. Je l'ai fait en deux jours. Deux jours, c'était fait quoi. Il en avait besoin. Et il l'a eu. Ce qui est très bien. C'est que du coup ça donne une bavette devant. Une bavette derrière. Ça reste bien dans le manteau. Quand il court, ça ne s'échappe pas. Et puis. S'il oublie. Il oublie. De fermer son manteau. Et bien il a quand même quelque chose de chaud sur la poitrine. Pour. Je l'ai tricoté. Donc ça j'ai tricoté. Il y a une taille unique. Il me semble. C'est une taille unique. Et donc. J'ai les tricoté en aiguille 4. 4 et demi. En aiguille 4 et demi. Et pour la laine. C'est le Merinos Coton. De. Drops. Coloris rouge. Le numéro. C'est. Le numéro 6. Je vous ai tout noté. J'ai peut-être l'étiquette. Quelque part par là. Là. Coton Merinos. Et je dois avouer que c'est très doux. Je n'ai pas fait en 100% laine parce que sinon il va avoir trop chaud et il ne va pas vouloir le porter. C'est un bon compromis. C'est très fluide. C'est un joli tombé. C'est très doux surtout. Ça ne pique pas. Donc il ne faut pas que ça pique parce que sinon il ne va pas le porter. Et surtout ça passe à la machine en fait. Et ça c'est précieux. Et ça passe même à 40 degrés. Ça passe à 40 degrés. On voit le petit logo. Donc ça c'est très très précieux pour un petit garçon de 3 ans. Voilà. Donc le mélange c'est 50% Merinos et 50% Coton. Je suis hyper contente de ce petit col. Je suis sûre qu'il va le porter. Et ça c'est vraiment trop bien. Voilà pour ça. Il n'y a aucune difficulté pour le faire. C'est vraiment un niveau débutant. Parce que les explications sont vraiment limpides de chez Limpide. Voilà pour mon troisième projet. Et donc là vous vous dites mais il n'y a toujours pas de chaussettes. Et bien si je vais vous les présenter. Je vous avais probablement montré déjà la dernière fois mes chaussettes. Donc ce sont les chaussettes cathédrales de Tisserinko qui est de Chloé. Pour qui je teste ce patron. Alors il n'est pas encore sorti il me semble. Non je ne crois pas qu'il est sorti. Il est assez particulier dans sa construction. On commence par faire un montage provisoire ici. D'un nombre de mailles. Ensuite on remonte la dentelle du bas vers le haut. Donc c'est une jolie dentelle avec des petites nopes. Très mignonne. Et ensuite on arrive sur des rangs de côte. Et on fait un rabattage à l'aiguille. Bien souple. Une fois qu'on a terminé ce motif. On reprend le montage provisoire qu'on a fait. Et on déroule la chaussette. On fait un talon renforcé à gousser. Et on déroule le pied avec des diminutions. La particularité surtout. C'est que j'ai des côtes 7'1 pour ma taille. Qui est la taille M. 64 mailles je crois. Voilà. Qui donne une certaine... On voit mieux là. Une certaine élasticité. Et puis on a une pointe. Tout ce qu'il y a de plus classique. Avec des diminutions à 1 sur 2. Voilà. Et on termine par un grafting au bout. Donc voilà. J'ai la deuxième. J'ai mes deux chaussettes. Et j'en suis trop contente. Elles sont hyper jolies. Je trouve que le motif est trop chouette. Juste je me suis trompée. En fait. J'ai fait ici des côtes torses. Et là des côtes normales. Mais bon. Voilà. Des chaussettes pareil pas pareil. Mais bon. Je trouve que la dentelle est super jolie. C'est assez élégant. J'ai souhaité faire ça dans un coloris plutôt neutre. Plutôt sobre. Et du coup je suis assez contente du résultat. Parce qu'on arrive à bien identifier le motif. C'est très chouette. La laine. C'est de la Shrépios. De Shrépios. Et c'est Our Tribe. Ici. Et le coloris. C'est Silver Perch. Coloris 880. C'est de la Single. Single. Qui est très très peu retordu. Qui est un petit peu poilu d'ailleurs. Parce que c'est pas du tout retordu. Et très chouette à tricoter. Vraiment très chouette. Sa composition. C'est 70-30 Merino Superwash et Polyamide. Donc c'est une base à chaussettes. Et surtout. Malgré le fait qu'il n'y ait que 70% de Merino Superwash. C'est hyper doux. Ouais. C'est vraiment très très doux. Elle est toute moelleuse. Mes chaussettes. Elles sont hyper... Elles ont comme un petit halo trop mignon au dessus. Et ça fait vraiment des chaussettes d'hiver bien chaudes quoi. J'avoue que je suis très contente. Donc je sais pas exactement quand est-ce que ce modèle va sortir. Mais j'avoue que je suis assez contente d'avoir testé ce modèle. Avec des techniques que je fais pas habituellement sur mes chaussettes. Donc ça donne un petit twist plutôt sympa. Voilà. J'ai tricoté ça en aiguille 2,5. Et j'ai utilisé 50 grammes de laine en tout. Ouais. Pour une taille... Moi je fais... Je chose du 38. Donc pour ma longueur de pied. Je pense vous avoir tout dit là-dessus. Voilà pour ce projet. Et donc le dernier projet que je voulais vous présenter. C'est un Honey Bucket Bag de Petite Knit. C'est ma septième version. Ça y est. Je suis à 7. que j'ai tricoté avec de la laine à chaussettes de chez Hobie dans leur base Unicorn. Unicorn. Voilà. Très très joli. Il y a énormément de couleurs. Du rose, du orange, du noir, du bleu, du jaune. Voilà. Je suis très très contente. Et j'ai associé ça avec un mohair tout ce qu'il n'y a plus de basique. Hop. Et donc le résultat avec ce point nid d'abeille est super mignon je trouve. Ça lui donne un petit twist un peu sympa. J'en ai fait une version blanche, j'en ai offert une grise, une grise, une rose, une beige, une multicolore aussi et celle-ci. Voilà. Je lui ai fait, forcément j'ai fait une doublure orange pétant. Voilà. Que je n'ai pas fixé dans le fond. Peut-être que je mette un petit point. Et surtout, je n'ai pas fait les i-cordes qui sont préconisés dans le patron. Moi j'ai mis des petits cordons en coton. Parce que je trouve que ça se détend au fur et à mesure les cordons en i-cordes. Alors que ça, ça reste bien en place. Je vous explique un petit peu la construction. Alors, on commence ici, par le milieu ici. On fait une couronne d'augmentation progressivement un rang sur deux pour arriver à un nombre de mailles défini. Donc moi c'est la grande taille. Il y a deux tailles, petite taille et grande taille. Donc moi c'est la grande taille. Une fois que c'est terminé, on a un rang de préparation pour notre point de brioche en i d'abeille. Et ensuite, c'est parti. Donc il y a deux façons de le faire. Soit on a les retours. Ou on fait un rang aller et un rang retour. Moi j'ai mis sur un câble circulaire et je l'ai fait en rond. Donc ils disent bien dans le patron que même si on le fait en rond, il y a une petite arrête centrale qui est ici. Où on voit le changement de rang. Voilà. Bon. En soi, c'est pas très gênant. Ça se voit pas beaucoup. Du coup, on arrive à une dimension, soit la dimension du patron, soit la dimension souhaitée. Ici, où on fait quelques rangs de jersey avec des ouvertures pour glisser les cordons. On remet en place notre point nid d'abeille et ensuite on laisse nos mailles en attente. Une fois que c'est fait, nos mailles en attente, on relève ici des mailles. On tricote en jersey et ensuite on tricote un nombre de rangs définis et on tricote ensuite un rang de fermeture de cette coulisse avec les mailles de derrière. En fait, on fait une petite coulisse pour que les cordons puissent glisser dans la coulisse. Ensuite, on continue en jersey et une fois qu'on arrive à la même dimension, devant et dos, on fait un grafting. Voilà. Donc, c'est le grafting avec une centaine de mailles. On est hyper content. Ça prend un peu de temps, mais le résultat est hyper propre. C'est hyper beau. Voilà. Nickel. Franchement, c'est nickel. J'adore. J'adore la construction de ce petit pochon. J'adore. J'adore. Je trouve ça ingénieux, intéressant. On ne se lasse pas. Le poing brioche est hyper addictif. J'adore. Moi, ce n'est pas mon dernier. Vous vous en doutez. Celui-là, je ne sais pas si je le garde ou si je l'offre. On ne sait pas. Peut-être que le Père Noël aura décidé de l'offrir. Mais je trouve ce petit pochon absolument adorable. Donc, moi, j'y range mes tricots, mais j'y range aussi mon petit bazar. On peut mettre aussi des produits de beauté. Voilà. On peut remettre ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et donc, je vous montre le poing de plus près. C'est très chouette. Ça fait un petit côté alvéolé qui lui donne un petit gonflant, en fait. Donc, voilà. Pour le Honey Bucket Bag, je l'ai tricoté en aiguille 2,5. Et je ne sais pas combien. Je n'ai pas pesé ma laine pour vous dire combien. C'est un échevau de 100 grammes. Et ça, je ne sais plus. Je n'ai pas calculé. Mais en tout cas, il me reste moins de 50 grammes. Ça, c'est sûr. Ou pas loin. 40 grammes, je dirais. Mais avec un échevau, ça rentre pile pour la grande version. Et le coloris de cette laine-là, c'est le coloris 1 des échevaux unicorns de la laine à chaussettes Obie. Elle est non super wash et elle est très, très douce. Très, très douce. Ouais. C'est super doux. Très agréable. Très agréable à tricoter, surtout. Donc, le combo est hyper chouette. C'est un peu fléchi, hein. Mais c'était l'objectif, que ce soit fléchi. Voilà. Pour le Honey Bucket Bag. Eh bien, j'ai terminé avec mes projets finis. Je vais maintenant vous parler de mes objets en cours. J'en ai trois. C'est trois petits accessoires. J'avoue que là, j'attends de la laine pour faire un pull pour mon cher étendre qui m'a demandé un pull. Donc, j'avais commandé de la laine et ça n'allait pas. Donc, j'ai refait une commande. Il veut un pull noir. Super, en hiver, sur les soirées où il faut allumer la lumière. Et avec une longueur de buste, je vois ça comme des kilomètres et des kilomètres. Mais je sais que ça va lui faire plaisir. Donc, voilà. Je suis amoureuse, donc je vais le faire. Donc, dans mes projets en cours, en attendant de recevoir ma laine, j'ai commencé, c'est vraiment un tout tout petit début. C'est un autre petit gilet. Euh, gilet. Un autre petit bonnet. Le BB Bear Bonnet que je vais tricoter pour une copine. Euh, dans cette laine un peu vers sauge. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme laine. C'est un mohair. Il y a du mohair et, ben, du pull, il y a mythe probablement. Euh, qui est assez douce. Et j'avais pas d'étiquette. C'est une laine qu'on m'a donnée. Euh, qu'on m'a gentiment donnée. Et que, ben, du coup, j'apprécie énormément de la tricoter. Euh, j'apprécie énormément de la tricoter parce que je pense à la personne qui m'a donné cette laine. Et je pense aussi à la personne à qui je vais offrir ce petit bonnet. Et donc, euh, d'autant plus. C'est un petit projet qui va être trop mignon. Je le tricote en taille 3 mois cette fois. Parce que c'est un tout petit boubou. Euh, et j'ai des chaussettes. Donc, mes chaussettes, là, des chaussettes zéro cerveau. Il a besoin parfois de poser son cerveau. Euh, voilà. Des chaussettes autorillantes. Euh, avec de la laine autorillante. Attendez, je vais mettre ça. Hop. Sur. Voilà. Alors, euh, des chaussettes à la vanille. Alors là, on est vraiment sur de la chaussette à la vanille. Un montage, euh, moi, je me... Alors, j'appelle ça un montage à l'anglaise. Mais alors, ça a probablement un nom un peu plus technique. Euh, grosso modo, en fait, on tricote son remontage au fur et à mesure. Voilà. Euh, des côtes torses. Un, un. Donc, il y a 15 rangs, il me semble. Ensuite, bah, c'est la laine qui fait le job. Euh, c'est un espèce de terre cuite. Violine, violet, parme. Et, euh, turquoise. Un talon renforcé, euh, en oeil de perderie avec un gousset. Les rangs de diminution de chaque côté. La tige qui est déroulée. Et une pointe tout à fait basique. Avec, euh, des diminutions progressives. Un, un, tous les deux rangs. Et ensuite, tous les rangs. Je suis, à partir du moment où j'arrive à 16 mailles. Pour ensuite faire un grafting. Voilà. Donc, euh, j'ai même pas cherché à faire des contrastants ni rien. La laine tombe pas parfaitement. Vous voyez, au démarrage, on a un petit, petit décroché de laine. En fait, on dirait que la laine décroche. Mais non, en fait, elle est bien droite. C'est juste que ça passe du foncé au clair. Euh, voilà. J'aime beaucoup. C'est des chaussettes faciles. On peut regarder devant un film sans, sans se poser la question. Qu'on peut regarder, qu'on peut tricoter devant un film. Et donc, j'ai commencé la deuxième. Voilà. Et j'en suis, euh, bah, au talon. En oeil de perderie. Donc, j'ai fait pareil. Mais écoute, alors, elle commence pas. Elle commence pas au même endroit. Et mon talon, bah, sur celui-là, il y aura du, du terre cuite. Alors que sur celui-là, il y a pas. Oh, c'est pas grave. Euh, voilà. Hop. C'est rentré du tout. Donc moi, quand je fais mon talon, comme ça, enfin, renforcé, j'utilise des aiguilles 2,5 double pointes. Et je laisse, en fait, mes mailles en attente sur mon câble de mini circulaire. Comme ça, ça évite de faire trop de manip et de me coincer trop les doigts, de perdre des mailles. Là, c'est tout simple. C'est en aller-retour et hop, je fais ça tranquillement. Voilà. Donc, ce sera ma paire de chaussettes du mois de novembre, qui est déjà, bah, du coup, bien entamée. Je vous parle de la laine. C'est de la wool butt. C'est de la laine allemande, il me semble. Euh, que j'ai acheté sur le site de Butinette. Euh, c'est le coloris 74,55. Et, alors là, le nom, le nom, je n'en sais rien. C'est Strumfli. Je n'ai pas fait allemand. Euh, la composition, c'est 75,25 laine polyamide et 100 grammes, 420 m. Donc, moi, je tricote ça avec des aiguilles 2,25 et j'ai monté 64 mailles. Voilà, c'est hyper dense. J'aurais peut-être dû prendre des aiguilles 2,5 parce que je trouve que c'est peut-être trop dense, en fait. Ça fait un tissu bien, bien dense, ouais. Donc, ça, c'est pas bloqué, hein, bien sûr. Je les bloque en général en même temps. C'est pour ça que le talon est pas hyper lissé, là, mais... Voilà. Et donc, bah, mon pochon pour mettre en cours à chaussettes, c'est... Hop, je vous le mets dans le bon sens. C'est mon premier pochon, le premier que j'ai fait. Qui est beige, enfin blanc cassé, quoi. Que je travaille partout et qui, du coup, se salit pas. On voit bien la couronne, là. La couronne d'augmentation. Ah, si, il est un peu sale. Ah, si, il est un petit peu sale. J'ai l'impression de le poser sur les tables. Voilà. Pour ce petit projet. Et donc, bah, mon dernier projet en cours. C'est encore un petit projet. Mais là, j'ai un doute. J'ai un doute. Donc, c'est un châle. C'est le Sophie Châle. De Petite Knit. Voilà. Que je tricote en laine. Brushed alpaga de... Brushed alpaga silk de Drops. Que je tricote dans le coloris 2. Donc, c'est le beige. Un beige. En aiguille 5. Et, en fait, ma question... Depuis le démarrage, j'ai un doute. Alors, autant la couleur... Aucun doute sur la couleur. Je voulais ce châle dans une couleur neutre, comme ça, pour mettre sur tous mes manteaux. Peu importe la couleur ou... Sauf qu'en fait, je le tricote en fil simple. J'ai fait un test avec un fil double et je trouvais que ça faisait trop dense, trop... La définition n'était pas assez jolie pour moi. Et, en fait, j'ai un doute sur le fil simple parce que je le trouve hyper léger. Et donc, j'ai peur qu'il ne soit pas assez grand. Donc, soit j'agrandis au niveau des augmentations. Je continue à augmenter encore malgré le fait... Enfin, je ne me préoccupe pas du patron. Soit je défais et je refais en fil double. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je... Je suis hyper contente. Et c'est vrai que... On ne voit pas trop à la caméra, mais c'est... C'est un petit peu transparent. Bon, ça va. Après, c'est vrai que c'est un vrai nuage. C'est un nuage. C'est moelleux, c'est doux, doux, c'est... Bon, je vous explique le patron. Il y a eu la Sophie Scarfe, qui est une petite écharpe de tour de cou, comme un petit bandana. Et donc, il y a le Sophie Scholl, qui est un châle, qui se commence par la pointe ici. Et qui, en fait, a un rang d'augmentation. Tout... Sur un... On augmente de manière régulière. Voilà. D'un côté, pour avoir une forme de potétose géante, en fait. Et... Voilà. Une fois qu'on arrive à un nombre de mailles défini, on fait les diminutions du même côté. Pour avoir cet effet légèrement demi-lune, pour avoir un châle. Donc, il est très long. Moi, je fais la taille L. Il doit y avoir S, M, L. Moi, je fais la taille L, la taille plus grande. Et je trouve que ce n'est pas très grand. Voilà. Et j'en suis pas très loin de diminuer, en fait. Donc, probablement que je vais continuer. C'est pour ça. La couleur, j'adore. Le rendu de la laine, j'adore. C'était juste vraiment, est-ce que je doublais ma laine ou est-ce que je restais comme ça. Il y a une jolie finition sur tout le long du châle, qui est en high cord. Un petit high cord de chaque côté. Et qui, du coup, fait vraiment quelque chose de très très propre. sur le châle. C'est très ingénieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là aussi, on est sur niveau zéro cerveau. Débutante, compatible, mais vraiment, même si vous ne savez pas enfiler, même monter des mailles, vous pouvez vous lancer dans ce projet-là. C'est vraiment débutant, débutant. Et c'est très chouette. Je trouve que le rendu est hyper moderne. C'est hyper sympa. Et donc, voilà. Pour ça, j'avoue que je continue à tricoter, même en me disant, ça se trouve, je vais peut-être le défaire. Et donc, j'ai mis ça dans mon joli petit sac approché que je me suis cousue. Je vous reparlerai dans le prochain podcast. Voilà. Avec un super joli petit tissu. Il fait le perco. Voilà. Et puis, j'attends plus que la laine pour le pull de mon cher est tendre. Il m'a demandé un pull avec un zip. Et donc, je lui ai proposé le zipper-sweater de Petite Knit. Et il était vachement emballé par le modèle. Donc, je vais me lancer dans ce projet-là pour lui en noir. Donc, j'attends ma laine avec impatience. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je fais le tour de tous mes projets. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du salon Création et Savoir-faire. C'est un salon que j'apprécie énormément. J'apprécie énormément d'y aller. En tout cas, chaque année, j'ai dû ne pas y aller l'année du Covid. Et l'année où j'ai eu mon aîné. Parce que, voilà. Et donc, j'y vais cette année. Et ça se déroule à Paris, port de Versailles. Du 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'au 20 novembre. Et donc, moi, j'y vais le mercredi 16, le jour de l'ouverture. Voilà. J'ai mon mercredi. Donc, je peux y aller. Et je suis super contente. J'y vais avec deux copines. Et si jamais vous y allez, ou aussi le jour-là, je serai ravie de vous rencontrer. Et puis, de papoter un petit peu de laine, de tricot, de couture, ou même plein d'autres choses. Voilà. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir de se croiser là-bas. Et puis, en dernier point, je voulais vous parler aussi des vœux laineux. J'ai vu cette super initiative sur Instagram. C'est une belle découverte pour moi. C'est la première fois, du coup, que j'y participe. J'ai déjà sélectionné 5 personnes que j'allais gâter au mois de novembre. Et je pense que je vais encore sélectionner 5 personnes pour le mois de décembre. Vu que ça se déroule sur les deux mois, là. L'objectif, il est assez simple. Donc, ça se passe sur Instagram. On choisit des gens, des personnes, qui ont fait une petite liste de vœux, de tricot, et qui ont choisi de gâter. Alors, moi, j'ai choisi les 4 personnes que j'ai gâtées, que je ne connais pas. Et puis, une personne que je connais, mais de longue date, et qu'on ne s'est pas vues depuis très très longtemps. Et à qui ça va me faire plaisir d'envoyer un petit colis avec des petites surprises de tricot que j'aurais préparées avec amour, un peu dans une ambiance de Noël, comme un petit cadeau. Et une personne aussi à qui j'ai offert un patron sur sa wishlist travellerie. Voilà, c'est assez touchant. Et je suis hyper contente de participer à ça parce que j'adore faire des petits cadeaux. Et là, c'est l'occasion. Donc, je suis ravie de participer à ça. Et donc, moi aussi, j'ai fait une petite liste au Père Noël des vœux laineux. Alors, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Le seul truc qui me fait vraiment plaisir, c'est des restes de laine à chaussettes. Je suis une adepte du tricot de chaussettes. Et même si c'est des tout petits restes pour faire des rayures, des contrastants, si jamais vous avez ça au fond de vos tiroirs, mais qu'ils dorment dans vos tiroirs, c'est mon vœux laineux. Je serais ravie de recevoir de la laine à chaussettes. Voilà, pour Noël. Voilà, ce petit épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez eu une bonne dose de tricot. Et puis, je vous souhaite beaucoup de tricot pour les jours et les semaines à venir. On se retrouve bientôt pour un épisode de couture. On va sortir nos chiffons et nos tissus. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao !